« Letter to Trevor », c'est un morceau qui est lu par Trevor Baldwin, ceux qui me connaissent de mon travail avant, ils savent que j'ai habité chez l'écrivain James Baldwin, j'ai fait un disque avec lui quand j'avais 20, une vingtaine d'années, avec Pierre Vandormal, Steve Coleman, Michel Atzi, Giorgio, etc. Et donc, je suis très proche de la famille Baldwin, naturellement, donc Trevor c'est un des neveux, les neveux et les nièces, on a peu tous le même âge, donc on se connaît depuis très longtemps. Donc, lorsque j'étais à New York pour travailler sur ce projet, j'ai vu Trevor et il m'a amené la lettre que James Baldwin lui a écrite lors de sa naissance, trois mois après sa naissance, où il s'excuse d'être en retard. Et puis, il philosophe sur le retard et comme quoi le retard n'est pas une chose si mauvaise que ça, parce qu'avec le retard vient peut-être aussi la réflexion, l'aculabilité du retard qui fait que, etc. C'est une magnifique lettre de bienvenue dans le monde. Donc, Trevor a choisi d'amener ça comme texte. J'étais très content parce que ça, en quelque sorte, j'ai recollaboré avec James Baldwin, mais malheureusement pas de son vivant, mais en fait, on a fait un morceau à nouveau ensemble. Dans ce morceau, j'ai fait la chorale et je joue au piano pendant que Trevor récite avec sa magnifique voix. Or, Solomon, magnifique pianiste israélien qui habite à Berlin maintenant, qui voulait qu'on fasse une reprise de Björk Hunter. Et si on fait une reprise, c'est pour célébrer l'artiste d'origine, pas pour faire un hommage au coquet. Donc, l'arrangement qu'il a fait est sublime. J'espère que Björk l'entendra. Mais en tout cas, moi, j'en suis très, très fier parce que jamais dans ma vie, j'aurais pensé chanter un morceau de Björk. Et voilà, je suis très fier de ce morceau. Je suis très ami d'Hamilton du Hollande qui joue le Cavaco. On a souvent joué ensemble, on s'est vu de travers le monde, en France, en Belgique, au Brésil. J'étais très content qu'il a choisi un morceau de Pichinguin, qui est en quelque sorte l'inventeur du showroom. On connaît très bien la dextérité magnifique d'Hamilton du Hollande. Et moi, je peux aussi aller très vite. Il a choisi une balade, une des plus longues balades. C'est un morceau des années 20 et ça s'appelle Pagina di Dor. On l'a enregistré juste en dehors de Rio de Janeiro. Last but not least, pour moi c'est un prince. Il est magique et il s'appelle Malik. Et Magik Malik, c'est tout simplement un prince. Il arrive toujours avec une énergie chaleureuse, spéciale, extrêmement alerte. Il a souhaité que je chante le morceau Close to You de Bird Bacharach. Why do birds suddenly appear ? Il voulait que je ne change pas du tout la mélodie. Et il m'accompagnait à la flûte, avec parfois la voix en plus. J'avais l'impression d'avoir un orchestre symphonique autour de moi. J'avais l'impression d'être au Châtelet avec l'Orchestre symphonique de Radio France. C'était une expérience hors du commun. Et I love you Malik. Follow you All around And Sous-titrage ST' 501